C'est la femme de mon meilleur ami. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Frère, je tombe des nues en fait. Je sais pas, ça me regarde à moi en fait. Ça la regarde pas à elle. C'est ma vie à moi en fait. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Luna et de Greg. Vous le savez tous actuellement, Luna et Paga sont en couple et ils ont décidé de partir en vacances à Dubaï. Ils passent donc actuellement la plupart de leur temps avec Greg. Et depuis de nombreux jours, il y a pas mal de rumeurs à propos de Greg concernant le fait qu'il serait actuellement en couple. En effet, pas mal de personnes ont filmé Greg aux côtés d'une jeune fille qui se prénomme Marie et qui était l'ex-meilleur ami de Laura. Il y a plusieurs heures, Luna a décidé de s'exprimer sur Snapchat et l'a fait d'énormes révélations. En effet, elle a officialisé le couple entre Greg et Marie et cela n'a visiblement pas du tout plu à Greg qui a décidé d'aussitôt de lui répondre. Il était à la fois choqué et très très énervé. Paga a lui aussi décidé de prendre la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations de Luna. Ensuite, vous retrouverez le clash et la réponse de Greg et enfin celle de Paga. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé pendant le séjour à Dubaï parce que Maëva et moi, on ne s'est pas trop captés. Et en fait, la raison fait qu'il y a eu une grosse embrouille, un gros quiproquo. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu voir ma copine mariée et je suis partie voir, du coup, ma copine mariée à un dîner où il y avait Greg, Paga et leur ami Cédric. Donc, Greg était avec Lila. Et au final, Marie et Greg se sont rapprochés. Lila est partie. Et voilà, ils se sont rapprochés. Moi, pendant plusieurs jours, je n'étais pas bien. Je disais à Paga, il faut que je le dise à Maëva. Il me disait non, tais-toi, tais-toi. Je ne l'ai pas dit. Au final, Maëva s'est arrivée dans ses oreilles complètement remixées. Et maintenant, elle a pensé que j'avais présenté une copine à Greg alors que pas du tout. En fait, je suis juste allée avec une copine au restaurant et que Greg, alors qu'il était avec Lila, il a regardé sur ma copine et ça s'est fait comme ça. Et moi, je n'étais vraiment pas bien de cette situation. J'en avais fait mal à l'aise parce qu'au final, Maëva, c'est ma copine et Marie, c'est aussi ma copine. Et je ne m'attendais pas du tout à un rapprochement de Greg et de Marie. Et au final, ça a été complètement remixé. Voilà, elle pensait que moi, j'avais fait exprès de présenter une copine à Greg, chose qui est totalement fausse parce que je trouve ça hyper respectueux. Et voilà, même si maintenant, ça va mieux, on s'est expliqué. Il y a toujours un froid et ça me fait grave de la peine parce que moi, je la comprends. Maëva, elle a été trompée. Au final, elle a été blessée. Et je comprends totalement sa position. Voilà. Donc voilà, ça ne veut pas dire du tout que j'ai approuvé la situation. Ça veut juste dire que moi, Pagaille m'a dit, tais-toi, ne répète pas à Maëva ce qui est en train de se passer. Donc forcément, j'écoute mon mec. Et je pense que ça n'a pas été la meilleure décision parce qu'on dit toujours qu'on doit faire passer les copines avant les copains. Et je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. Et voilà, maintenant, la situation, elle est comme ça. C'est relou. Et j'espère qu'avec Maëva, les tensions, elles vont s'aposer. Parce que là, c'est relou quand même. Les amis, je voulais vraiment préciser avec vous parce que je vois beaucoup de, ouais, Luna qui termine Greg, je ne l'ai pas du tout terminé. J'ai juste rétabli la vérité en fait parce que je me prenais plein de messages comme quoi j'avais présenté ma copine Marie à Greg alors que c'est faux. Greg, ce n'est pas quelqu'un de mauvais du tout. Il est célibataire. Il fait ce qu'il veut. C'est un concours de circonstances en fait. C'est de la faute à personne, clairement. C'est ni de la faute à Lila, ni de la faute à Marie, ni de la faute à Greg. C'est un concours de circonstances qui s'est passé comme ça. Il faut arrêter tout le temps de chercher la mauvaise personne. Il n'y a pas tout le temps des mauvais en fait dans les histoires. Là, c'est juste un concours de circonstances. Lila, elle n'a rien demandé. Marie non plus. Et Greg, ben voilà, c'est comme ça. C'est des coups de cœur. Ça ne se décide pas. Voilà, il est célibataire. Il aurait pu avoir un coup de cœur pour une copine à moi dans un môle. dans la rue, à la plage. Voilà, ça s'est fait. Ou pas forcément de copine à moi. Ouais, voilà. Ou pas forcément de copine à moi. C'est tout. Il est célibataire. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Il ne faut pas se... Et bébé, vous comprenez bien que c'est le frère Rapaga. Et que donc du coup, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. En aucun cas, je voudrais le descendre. J'ai juste voulu rétablir les vérités. Et maintenant, elles sont rétablies par rapport à Maëva. Parce que moi, ça me fait de la peine, avec tout ce qui se passe, de me retrouver entre les deux. Et voilà, maintenant, c'est fait. Et puis, voilà. Bonne soirée, les gars. Les bébés, je viens de voir la story de Luna. Alors, je suis un petit peu choqué par ses propos. Parce qu'elle était au courant de tout. Et je ne comprends pas pourquoi, là, d'un coup, elle prend son téléphone. Et on va dire, entre guillemets, elle me... Elle annonce tout ça. Je ne comprends pas. Quel est son but de faire ça ? Parce que depuis le début, entre guillemets... Moi, vous savez, avant de m'afficher vraiment avec quelqu'un, avant de faire vraiment une relation, je veux vraiment faire confiance à la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je ne comprends pas du tout le délire, en fait. Je ne comprends pas à quoi elle joue. Je ne comprends pas. Même moi, là, les bébés, je suis choqué. Sur ma vie, je suis choqué, frère. Je n'en crois pas à mes yeux. Je tombe des nues. Sur ma vie, frère. Pour qui elle se prend de parler à ma place, en fait ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est surtout qu'en plus de ça, je l'ai défendu. On verra fait qui, quoi. Je l'ai défendu. Je ne comprends pas. C'est la femme de mon meilleur ami. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Frère, je tombe des nues, en fait. Je ne sais pas. Ça me regarde à moi, en fait. Ça ne la regarde pas à elle. C'est ma vie à moi, en fait. Je n'ai pas compris, là, le délire, en fait. Carrément, elle parle à ma place. En fait, si quelqu'un doit parler, c'est moi. Ce n'est pas elle. Ou même, frère, je suis choqué. Ah ouais, c'est tout confiance. C'est tout confiance et tout belle-sœur. Ah ouais, complètement. Je suis choqué d'un truc, c'est que moi, la relation qu'elle a avec Paga, je n'en parle pas. C'est à eux d'en parler. S'ils sont bien, s'ils se disputent, s'il y a des problèmes. Jamais de ma vie, je vais prendre mon téléphone pour parler de la relation de Paga et de Luna. En plus, c'est mon meilleur ami. Mais Luna, c'est qui pour moi ? J'ai toujours été là pour elle. J'ai toujours tout fait pour elle. Elle dormait chez moi. Frère, je suis choqué. Sur la vie de ma mère, je suis choqué. C'est honteux. C'est... Bah, bah, bah. Je ne sais pas, moi, je ne vais pas prendre mon téléphone en disant Paga et Luna, ils se disputent, ou si, ou ça, ou ça ne va pas dans leur couple. Jamais de la vie, je ne me permettrai jamais. Ça leur regarde à eux. Je ne me mise pas, moi, dans leur histoire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est son but de faire ça, en fait. Oh, frère, je tente du... Du 60... Du 100, 100 millimétages. Parce qu'elle essaie de se faire passer pour la sainte, ni tout. Ouais, quel genre d'ami c'est ça ? Alors ça, pour moi, frère, alors je vous explique. C'est honteux. Quand elle parlait avec Maéva, quand elle parlait avec Maéva, je fréquentais déjà Marie, on va dire. Voilà. Donc, elle mentait à Maéva plein fer, déjà. Déjà, elle lui mentait plein fer au téléphone, et moi, je la défendais. Donc, oh, mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est quoi ce genre de personne ? Mais qu'est-ce que c'est ce genre de personne ? Et ça, c'est la femme de mon meilleur ami, mais MDR. Mais MDR, en fait. Mais MDR. En fait, je suis célibataire, et je fais ce que je veux, en fait. Déjà, pour commencer. Deux-deux, pour qui elle se prend de prendre ses réseaux, et parler de moi ? Déjà, deux-deux. Et deux-trois, en fait, je fais ce que je veux de ma vie, en fait. Tout simplement. J'ai été droit dans mes baskets. J'ai été droit. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de... Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je ne comprends pas. Quand elle dit qu'elle n'était pas bien de cette situation, ce n'est pas vrai du tout. Elle rigolait de cette situation. Elle rigolait. Ça la faisait bien rire, cette situation. Parce qu'il faut arrêter de se prendre pour... De faire la victime, en fait. Elle rigolait de cette situation. Ça la faisait rire. Et en plus de ça, elle met dans la sauce Paga. Paga n'a jamais dit à Luna de ne pas dire à Maïva, en fait. Voilà. Elle n'a jamais dit... Paga n'a jamais dit ça, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Sur ma vie, il faut même tout arrêter, les bébés. C'est Dieu qui donne mon bébé. C'est toi, Mifra. Je vais au resto. Pim-pam-pum. Pim-pé. Parfumé. Voilà. Petit parfum. Oh là là. Oh là là. Bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, bon. Bon, les fratis, les fratounettes, je prends mon téléphone. Vous le savez que je le fais très, très, très rarement puisque je n'aime pas trop parler sur les réseaux. Pour moi, ce n'est pas la vraie vie. Mais voilà, je vais quand même vous dire deux, trois trucs qui se passent en ce moment entre Greg, Luna, Maïva et la fameuse Marie. Alors, je vous explique. Marie qui est une copine de Luna, on a fait une soirée et Greg a eu un petit coup de cœur pour Marie. Mais du coup, à la base, Marie était venue juste dans la soirée. Pas du tout pour Greg. C'est-à-dire que Greg, à ce moment-là, voilà, il est célibataire, il fait sa vie, il faut canter une autre personne. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un coup de cœur tous les deux. Donc, le truc qu'il y a eu, c'est que, étant donné que Luna, c'est l'ami de Maïva et c'est aussi l'ami de Greg et c'est aussi l'ami de Marie. Donc, du coup, Luna s'est retrouvée en porte-à-faux par rapport à tout le monde. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout sa faute, elle n'a pas présenté Marie à Bébé. Voilà, déjà, c'est catégorique. Ensuite, je pense que tout le monde est assez grand. Tout le monde est assez grand et surtout célibataire. Greg, il a de compte à donner à personne et vice-versa, que ce soit Maïva et patati patata. Voilà. Luna a fait juste cette story, pas pour enfoncer Greg, mais au contraire. Juste, en gros, pour faire sortir la vérité parce que Luna recevait des messages de tout le temps. Oui, tu as présenté Marie à Greg. Alors, pas du tout. Elle n'a pas présenté Marie à Greg. Et si vous voulez savoir même la suite à la base, elle a fait venir Marie par rapport à Cédric. Donc, voilà, la vraie histoire, elle est là. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Greg est célibataire. Il n'a de compte à donner à personne, ni à Maïva, ni à personne. Vice-versa par rapport à Maïva. L'histoire est close. C'est que Greg est célibataire. Il fait ce qu'il veut. Et dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes handicapées. Il y a des personnes qui ne gagnent pas de sous, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Je respecte ces personnes-là et je n'en ai rien à foutre en gros de ces histoires. Ça prend donc des proportions. Mais pour Koti, pour Nada, mais pour rien, c'est nul, c'est bidon. Et comme je le répète, le plus important dans la vie, c'est le bonheur, la santé. Ils s'en foutent du reste. Des histoires de pas Koti comme ça dans tous les cas. Greg et Luna sont un peu effrités, mais c'est rien de grave. Et dans tous les cas, je prends le parti de Greg et je prends le parti de Luna parce que les deux, ils ont raison. Luna a morflé pour rien dans l'histoire. Surtout qu'en plus, elle est trans. T'es mal instru, t'es mal flot, t'es mal... Aucun bémol. Aucun bémol. Andalé. Etalé. T'es mal instru, t'es mal flot. Bon les fratés, je suis accompagné de mes petits loulous. Ils ont fait table à part. Non, on peut pas, il y a le coronavirus, on peut pas être tant de personnes à table. Bon, on a pris une petite burrata et un petit carpaccio, tranquillou marilou. Baga, il faut que tu m'aides là. Cédric, tu vas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada